Qu'est-ce que l'électricité de l'électricité ? Pour Enedis, qui gère 95% du réseau public de distribution d'électricité pour le compte des collectivités locales, les données sont un élément presque aussi important que l'électron pour accroître sa performance économique, pour créer de la valeur, et aussi cette valeur, pas seulement pour lui, pour nous, dans nos processus que nous allons optimiser, notamment en tant qu'entreprise industrielle et de service aux clients, mais aussi pour un ensemble d'acteurs qui peuvent être très différents et qui ont besoin de ces données que nous allons mettre à disposition pour eux. Ça peut être des producteurs d'électricité, ça peut être des collectivités locales, ce sont aussi les fournisseurs, et ça peut être aussi, bien sûr, le client individuel, mais via tout un système qui est extrêmement encadré et protégé, notamment pour préserver la confidentialité des données personnelles et des données commercialement sensibles. Alors, l'ensemble des données que nous exploitons et que nous mettons à disposition de cet écosystème, qui est un écosystème de la transition écologique, et donc tout l'enjeu pour nous, c'est comment mieux utiliser ces données, les orienter, les fiabiliser, les sécuriser, pour qu'elles augmentent la performance du réseau que nous exploitons. Et donc, sur ce réseau, vous allez trouver tout un ensemble extrêmement important d'objets connectés, que ce soit des postes sources, des transformateurs, qui sont en fait pilotés de manière digitale, en particulier par les données, et ça permet d'accélérer cette transition énergétique ou écologique qui vise à avoir des sources de production de plus en plus vertes, à augmenter les usages de l'électricité, d'une électricité décarbonée, et à offrir des services supplémentaires aux clients. Donc, effectivement, dans ce cadre, la question de la sécurité, de la protection de ces données est extrêmement clé. Donc, nous avons une politique interne de gouvernance de la donnée. Nous avons des équipes en charge de la cybersécurité, de la protection de ces données. Nous faisons cela, bien sûr, en lien avec les agences de l'État, comme l'ANSI, par exemple, avec qui nous travaillons étroitement, puisque nous avons à exercer des missions de service public. Nous sommes un opérateur de services essentiels. Donc, c'est extrêmement important que nos activités soient exercées en toute sécurité, avec un très haut niveau de protection, sur lequel, d'ailleurs, nous sommes audités en permanence, des audits internes d'Enedis, mais surtout des audits des agences de l'État. Ces apports, en particulier de l'intelligence artificielle, sont extrêmement importants. Je vous donne un exemple, le compteur Linky. Aujourd'hui, nous avons 27 millions de compteurs Linky installés. C'est un objet connecté, un objet intelligent, qui va fournir des services via les offres des fournisseurs d'électricité aux clients finaux, mais qui va aussi permettre aux collectivités de mieux cibler leurs opérations de rénovation énergétique, par exemple, en pouvant disposer de données agrégées à la maille d'une commune, d'une rue, d'un district, d'un ensemble de lycées, d'un ensemble d'hôpitaux, pour voir s'ils consomment de manière normale ou de manière atypique, et ainsi cibler les actions de rénovation énergétique, qui sont au cœur de la relance verte, dont nous sommes tous en train de discuter. Et donc, dans ce cadre-là, tout ce qui est maintenance prédictive pour le réseau, utiliser Linky pour réparer à distance des pannes du réseau, dont le client n'a même pas conscience, mais aussi, en quelque sorte, les prévoir et aller cicatriser le réseau sans intervention humaine, sans déranger le client, et donc sans coupure, en fait, tout cela augmente notre performance, la qualité du service que nous rendons aux clients, et ainsi la valeur qui est créée pour l'ensemble de la collectivité. Donc, tout ce qui est prédictif, utilisation de l'intelligence artificielle, donc nous avons des data labs pour cela, nous avons des équipes de recherche, nous travaillons bien sûr avec des partenaires extrêmement clés pour cela, et avec Linky, nous opérons le premier parc d'objets connectés en France, ce qui n'est pas forcément très connu. Donc, toute cette nouvelle dimension est extrêmement importante dans la manière dont nous délivrons notre performance, et on pourrait dire un peu en conclusion qu'aujourd'hui, pour un distributeur d'électricité comme nous, un service public de la donnée, la donnée est aussi importante que l'électron dans la performance de nos activités.